Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Allô ? Ouais. OK, j'arrive, j'arrive. T'es chez toi ? OK. Bon, j'arrive. C'était Jérémy. Et ? Je sais pas, ça fait une semaine qu'il vient pas bosser. Officiellement, il a pris huit jours de congé, mais... Ça s'est fait sur un coup de tête, ça... Il y avait l'air d'un petit moral. Je vais... Je vais aller le voir un petit coup. OK, bah, tu me changes du ? Yes. Bisous. ... C'est une super soirée. Si tu peux dire une bonne nuit, on ne sait pas plus. C'est pas faux. Bah... Merci de m'avoir accompagnée. De rien. Moi, j'enchaîne direct avec la voulangerie après, c'est... C'est vraiment pas sérieux. Ouais. ... Alors ? Tu fais les campings, maintenant ? C'est une longue histoire. Et toi, t'es pas Lisbonne ? Si. Non. Je suis en mission. Ma mère, elle a ? Je crois, ouais. Je vais la chercher. Merci. Catherine ! Ton fils est là ! Hein ? Oh ! Bah ça, alors ! Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu fous, là ? Bonsoir, Audrey. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que Héléna fout dans cette tenue sur mon canapé ? Tu veux dire notre canapé ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu dis rien. Je suis pas sûre de comprendre. Bruno va t'expliquer. Bruno ? Avec plaisir. Julien. Tu viens ? Mets-toi à l'aise. Tu veux voir quelque chose ? Ça va te détendre. On a beaucoup réfléchi avec Julien. Et la stratégie du boycott, ça peut plus durer. C'est pas faute de vous l'avoir dit. Tu vois, quand tu me dis que si je veux pas craquer sur le chocolat, le mieux c'est de pas en avoir à la maison. Il va avec Bruno, on va faire pareil. Et il va partir. Quoi ? Ecoute, je me sens pas super à l'aise. Et puis finalement, là, ça c'est pas trop mon truc. Mais on a pensé à quelque chose qui pourrait vous satisfaire toutes les deux. Nous, satisfaire ? Oui. On s'est dit que pour le troupe, on pourrait remplacer Bruno par Héléna. Mais c'est complètement tordu. Ah, d'accord. Alors quand c'est avec Bruno, c'est le flux naturel de tes désirs ? Et quand c'est avec Héléna, c'est tordu ? En plus, Héléna est d'accord. Pas vrai que t'es d'accord, Héléna ? Mais bien sûr. Tu vois, elle est d'accord. En plus, Héléna a aucun lien familial avec nous. On va pouvoir s'éclater. C'est malin. C'est très malin. Mais tu vois, chérie, je me disais, pourquoi faire ça à trois ? On pourrait inviter des amis à une caserne de pompiers au bout de la rue. On pourrait aussi aller en vacances au Cap Tag. Sinon, les voisins ont un poney. C'est drôle. Très, très drôle. Mais la tronche qu'elle a fait. Je crois qu'elle était furieuse. Non, mais elle va trop, mon vous. Ça a besoin d'un coup de main ? Non, non, ça va, t'inquiète, j'ai l'habitude. Bon alors, comment ça s'est terminé, l'histoire avec Audrey ? Oh là là, si t'avais vu sa tête. Bon, je culpabilise un peu, mais c'était pour la bonne cause. Du coup, Bruno s'en va, c'est sûr. Ça fait un célibataire de mon village, déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup. Je dis ça, je dis rien. T'en démordes pas, toi. Bon allez, on y va ? Karima, qu'est-ce que tu fous ? Comment tu fais pour être encore plus longue que moi ? Oui, pardon, je suis prête. On y va ? On y va ? Allez. T'es choquée, toi, Frédéric ? Non, je suis pas choquée, mais si on peut éviter un scandale au village, c'est mieux. Mais c'est pas si grave. Mais si, c'est grave. Je pensais que tu étais prête à faire un minimum d'efforts. Je veux pas faire un scandale, Wallah. Je veux juste aller à la piscine, c'est tout. Toi, Elena, vous portez des tout petits bikinis de rien du tout, c'est pas plus choquant, ça ? Bah oui, mais les gens, ils ont l'habitude ici, ça les choque pas. Bah oui, puis essaye de profiter de ta nouvelle vie en France. Ici, t'es libre. T'es pas obligée de porter le voile. Mais moi, j'ai choisi de le porter mon hijab. Je suis pas prisonnière, Frédéric, Wallah. Depuis 5 ans que je le porte, pourquoi j'ai pas le droit de porter mon maillot aussi ? Tu parles d'apparence que les gens donnent trop d'importance. Mais toi, tu fais pareil. Ecoute, si tu veux pas comprendre, je peux rien faire pour toi. Mais ici, on est nouveau. Et moi, on fera de vagues, mieux on se portera. On peut partager ta tente, maintenant, c'est bon ? Mais c'est quoi ? Pourquoi tu vas être tenté ? Et voilà, 10 ans après, on va enfin le faire. Mais cette fois, t'es sûre ? Oui. Par gourmandise, je vous poserai bien la question. Bon, on descend ? Attends. J'attendais le bon moment pour le faire et je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors voilà. Et là, veux-tu m'épouser ? Il me semble que j'ai déjà répondu à cette question, non ? Oui, mais tu sais, toute cette histoire de protocole, tout ça, machin, il fait bien. Alors ? Ben, finalement, non. Par contre, je garde un bac. Ah, déconne pas. Mon père m'a fait promettre de la récupérer si jamais tu refusais. Merci. 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 Merci.